bonjour à tous bienvenue à ce nouvel atelier qu'on appelle conscience workshop où en fait on va vous parler des gestes pour l'environnement que nous avons initiés chez procédé chenelle donc voici pour expliquer un peu notre positionnement nous sommes au service des designers des architectes des décorateurs des scénographes et autres artistes plasticien ça c'est vraiment notre notre coeur de métier on va travailler pour vous en matière de solution principalement de papier avec plusieurs ateliers que vous connaissez peut-être mais on a par exemple tout ce qui est impression grand format avec aujourd'hui une nouvelle machine à plat qui nous permet d'imprimer des supports rigides ça c'est assez intéressant d'ailleurs vous pouvez venir visiter les ateliers à tout moment moi je suis là tous les jours il ya aussi un petit atelier de serrerie on a bien sûr un atelier de façonnage avec aussi un réseau de paper artistes qui peuvent nous aider à explorer des 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 fabrications qu'on connaîtrait pas avec lesquelles on serait pas tout à fait familière voilà on a aussi des machines de découpe on a une machine qui permet de couper du rigide du plat enfin bref on est assez bien équipé pour répondre à toutes les idées à toute la créativité de nos clients entre autres le drop paper qui est un matériau assez magique on en commande à peu près 30 tonnes tous les ans alors c'est sûr que cette année ça sera la moitié mais bon on quand même on met sur le marché chaque année pour des applications plutôt éphémères beaucoup beaucoup de papier ce papier il n'en a que le nom en fait puisqu'en fait c'est un composite c'est un composite polyester fibres de verre cellulose ça je vous en parle assez souvent et comme dit tout composite grande difficulté à le recycler aujourd'hui nous ne savons pas une fois l'utilisation terminée séparer les fibres pour refaire du polyester refaire de la cellulose ou refaire de la fibre de verre vous vous en doutez donc on a quand même ce problème important de déchets récurrents et de gros volumes donc on a cherché depuis de nombreuses années comment est-ce qu'on pourrait voilà changer tous ces jolis supports soit le nid d'abeilles encore là vous voyez le drop paper avec une couche d'aluminium imprimé en jaune pour faire de l'or et puis et puis des très jolies réalisations ça c'est le stand peugeot réalisé par décoral celui-ci est à francfort mais on a fait le même à shanghaï enfin voyez c'est quand même des quantités de papier impressionnantes pour une durée de vie courte une semaine là c'est assez un défilé c'est 30 minutes en moyenne ça c'est le salon maison objet design paola navon là il y avait des quantités de papier hallucinante les allées font font plus de 100 mètres à chaque fois 70 mètres beaucoup beaucoup de papier des vitrines c'est vrai que ça c'est très très beau c'est très très délicat mais ça dure le temps d'une saison un joli stand aussi à euro shop signé je crois que c'est philippe clapiche voilà et et encore là ça c'est très certainement fg design voilà des énormes luminaires pour le temps d'un salon encore une fois beaucoup de déchets alors on a eu une idée toute simple on s'est dit et si on fabriqué un pouf et qu'on ou un mobilier et qu'on le remplissait de drop paper déchiqueté voilà donc on a on a créé avec sophie larger qui est designer de de mobilier cette assise avec un dossier en mode futon et c'est des petits compartiments solidaires qui vont avec une ceinture se se mettre autour d'un autre pouf et donc ça crée un un genre de fauteuil club et c'était une fausse bonne idée parce qu'on s'est acheté une déchiqueteuse on a déchiqueté le drop paper mais quand on met les mains dans le drop paper du fait de la fibre de verre et bien ça pique et on s'est dit ça c'est une mauvaise idée si jamais il est percé si jamais ça va dans une chambre d'enfant ça peut pas se produire comme ça donc pour l'instant bien sûr on a conservé ce type de produit et on va le remplir de carton voyez en haut à droite où on va le remplir de souche adhésive la pellicule qui reste quand vous enlevez du double face ou bien tous les papiers courriers que nous recevons chaque jour donc on déchiquette tout ça et on remplit ce fameux fauteuil de sophie largé vous avez un gros plan c'est vrai qu'il est quand même sympathique ce fauteuil mais ça n'a pas répondu au recyclage de nos déchets on a encore cherché donc on a fait un projet qui s'appelait soap et peur et encore une fois on a sollicité des designers donc en l'occurrence tous les gens qui réfléchissent aussi à l'amélioration de de nos de ces conditions là et ils étaient nombreux donc ils étaient une vingtaine vous pouvez regarder le projet soap et peur sur notre site internet vous pouvez télécharger le catalogue alors il y avait des des pointures là on aperçoit florence de léac on a aussi tout plein de merveilleuses réalisations isabelle des ronds c'était c'était super je n'ai pas tous en tête comme ça mais noe et du chauffeur laurence vous voyez son kimono de face très très beau voilà plein de choses de récupération des chutes de procédés pour des objets à haute valeur ajoutée très artistique donc là on était sur de l'upcycling mais pas encore sur une réponse industrielle à notre problématique alors là on a trouvé aussi avec michelle bonny en prenant en inventant ces petites roses magnifiques là vraiment on transforme le le déchet en un truc très très joli après forcément même si on l'a fait dans dans une prison de femmes à rennes même si toute la chaîne était vertueuse ce genre de produits ne trouve pas son marché facilement donc compliqué pour nous de transformer nos 30 potentielles tonnes de papier en 30 tonnes de rose il faudra trouver des acquéreurs et il faut encore que qu'on aurait ces roses là même si elles durent longtemps qu'est ce qu'on pourrait en faire en seconde vie alors on a aussi on a aussi pensé à cette idée très simple qui s'appelle la boîte mystère donc on met dans un grand carton qui est à peu près l'équivalent de un mètre cube nos chutes de production ou bien on récupère par exemple lors du défilé qu'on a vu tout à l'heure on récupère ces drop papers là on les met dans une boîte et on les destine aux écoles c'est nos principaux acquéreurs donc cette boîte elle va coûter 25 euros pour l'école nous ça nous fait du déchet en moins donc c'est tout à fait positif et ces 25 euros sont entièrement reversés à l'association caritative clowns sans frontières qui envoient des clowns des professionnels du cirque dans les camps de réfugiés donc eux aussi ont de quoi faire et font énormément de d'expéditions chaque année je crois qu'ils sont autour d'une trente de plus d'une centaine expédition par an avec des clowns bénévoles bien sûr donc on contribue à les aider à notre échelle et chaque école comme ça aussi a du matériel pas cher donc la boîte mystère c'est un truc qui marche bien et ça permet aussi aux étudiants de réfléchir puisqu'ils partent d'un d'un gisement de chute hyper ça leur permet aussi de réfléchir à la revalorisation de ces déchets par exemple voilà ça c'était avec l'école de condé on a réalisé des décubes enfin c'est les étudiants c'était vachement intéressant parce que c'était sur plusieurs années les dernières années travailler avec les premières années voilà c'était un projet transverse pour eux et ils étaient exposés dans un lieu assez intéressant qui est une sorte de hub avec des vitrines tout autour c'est un endroit dans lequel on ne va pas mais qu'on peut admirer de tous côtés parce qu'en fait c'est un lieu qui appartient à la sncf à edf etc c'est là où il ya tout tout un un réseau de tuyaux et mais par contre c'est vitré donc ça fait une très jolie scène d'exposition c'est tout près donc c'est dans les nouveaux quartiers près de merci proche du silo vous savez qu'elle qui arbore une une or boréale le long du périphérique et c'est ces nouveaux quartiers en fait où il ya également le musée du street art je vous conseille cet endroit voilà encore une réalisation là c'était aussi avec la boîte mystère et l'école d'architecture de nantes donc un joli tapis réalisé en petit tourillon de drop paper et là alors ça c'était sympathique aussi alors là j'ai fait une petite erreur c'est pas l'école d'architecture de nantes excusez moi j'ai fait un copier coller c'est une c'est la terminale à dreux avec l'option art plastique et là c'était vraiment sympa parce que la toute cette terminale a fait des masques de clown et on a invité clown sans frontières que vous voyez au premier plan à décerner le prix du plus beau masque donc il ya eu deux prix les étudiants sont venus de dreux le matin ils ont installé les masques et tous ces masques exprimaient différentes émotions et je crois que les lauréats c'était la colère et la fatigue voilà très très jolie réalisation sur les clowns voilà on a aussi une autre initiative chaque année on invite les écoles à participer à so school paper pardon c'est c'est juste une journée de workshop alors ils connaissent la société il y a aussi un sponsor ce qui est intéressant c'est qu'ils ont une journée à deux pour réaliser quelque chose autour de nos chutes de papier et c'est vrai qu'on a des trucs hallucinants ça c'était l'année dernière malheureusement cette année en 2020 on n'a pas pu le faire l'année dernière le partenaire c'était yaki donc ils ont pu nous fournir de la lumière et ça c'est un très joli luminaire avec des chutes de papier en conique un étudiant de l'ennemi qui était qui était deuxième voilà ça c'est la remise des prix l'ordre de la garden party c'est plutôt assez sympa et on voit le on voit le président des clowns sans frontières aussi sur le côté Antonin Morel voilà donc tout ça pour dire que c'est des petits des petites choses comme ça des petites cuillères pour vider l'océan on n'a pas vraiment trouvé la façon de faire mais à force de chercher on a on a trouvé cette technologie là donc on a fait un grand pas maintenant pour nous qui s'appelle le drop cake donc ça forcément ça répondra pas tous les besoins mais en tout cas aujourd'hui on est capable de transformer nos déchets de manière industrielle avec du plastique des déchets plastiques donc c'est une technologie plutôt simple on déchiquette le drop paper on déchiquette du polyéthylène de déchets donc tous ces plastiques qui sont récupérés et qui sont souillés donc tout ça est déchiqueté en bloc le pressé à chaud dans une presse à 150 degrés en Europe. Donc, on envoie nos chutes en République tchèque et c'est fait comme ça, malheureusement pas encore en France, mais au moins on connaît la technologie, c'est assez simple, et on récupère des plaques d'entre 8 et 9 mm avec lesquelles on peut faire des tas de choses. Notamment, on a invité, encore une fois, grâce à Sophie Larger, on a fait une expo sur 20 projets, 20 projets en dropcake, que je vous invite aussi à venir visiter. C'est en ce moment dans nos ateliers, dans notre showroom. Vous pouvez venir voir toutes ces réalisations qui sont vraiment sympathiques et qui offrent des pistes pour l'utilisation de ce dropcake. Voilà. Tiens, voici un skateboard avec le dropcake, ou en tout cas une réflexion sur la mobilité verte avec des fichiers qu'on peut se partager. Et l'investissement ici réside principalement dans les roulettes, ce qu'on appelle les trucks, dans le jargon des professionnels du skate. Voilà, ici, deux autres propositions. Une très jolie cloison de Nicolas Verchev, où en fait, le dropcake est semi-découpé et recollé avec du drop paper. Donc, ça lui donne aussi beaucoup d'élégance et une grande stabilité. Et surtout, une pérennité, puisque là, ça va être vraiment un objet de designer qui peut marquer son temps et qui peut durer vraiment. Et à droite, on a un système de dalles acoustiques. Donc, encore le dropcake, sur lequel on a collé du drop paper. Là, on choisit les couleurs. Et c'est un jeu assez élégant de dalles acoustiques micro-perforées pour absorber le son. Voilà, on espère que vous nous confierez vos projets ou en tout cas qu'on peut contribuer à votre inspiration et à votre prochaine création. Les webinaires, on continuera de vous en donner. On espère en tout cas que 2021 nous apportera encore plein de belles choses à faire ensemble. Merci à tous et à très, très bientôt. Au revoir.